bonjour et bienvenue sur cette vidéo paria qui va parler de l'entreprise avant d'autres choses avant de démarrer le sujet de parler de la raison pour laquelle vous avez cliqué sur ce titre putaclic si vous aimez paria ou si vous nous aimez nous si vous aimez une création si vous voulez que paria continue et que notre avenir ou l'avenir des jeux vous intéresse regardez cette vidéo c'est hyper important parce que ce que je vais vous expliquer ici aujourd'hui c'est ce qui va déterminer notre année 2022 et c'est probablement ce qui va déterminer l'avenir de paria tout court donc si vous êtes intéressé par paria si vous voulez que ça continue regardez cette vidéo de temps en temps vous la zappez vous avez des vidéos c'est pas grave celle là il faut la regarder donc derrière ce titre putaclic le co vide aura-t-il raison de paria il ya une vraie réalité en fait et j'ai envie de vous exposer un petit peu cette réalité ce que ça a été ces deux dernières années pour nous on va parler financier on va rentrer dans les chiffres vous savez qu'à paria on vous dit tout on en a un petit peu rien à foutre on n'a rien à cacher on n'est pas des commerciaux on est principalement des gars plus ou moins comme vous qui bossons autant que faire se peut et qui essayons de survivre dans une réalité qui n'est pas facile actuellement et on avait envie de vous exposer un petit peu la réflexion qu'on a eu avec mon frangin il ya quelques jours et on s'est dit voilà est-ce que paria ça continue pas est-ce que le co vide aura finalement raison de nous vous avez un bout de micro là dans le champ donc je suis désolé mais j'essaye un nouveau setup et normalement le son devrait être un petit peu plus cool et comme vous allez simplement voir ma tronche et bah au moins vous aurez un son agréable ça fera un petit peu podcast donc j'ai un petit papier avec 8 milliards de trucs à vous dire ça risque d'être un peu long donc c'est parti le co vide aura-t-il raison de paria c'est une super bonne question parce que paria ça fait à peu près trois ans que ça existe officiellement même trois ans là ce qu'en fait on va faire notre deuxième bilan donc ça fait trois ans que ça existe et ça fait en vrai officieusement puisque avant on avait quand même commencé à bosser dessus quatre ans et demi cinq ans ce qu'il faut savoir actuellement c'est que moi et mon frangin on pose l'entreprise donc h24 c'est notre travail à plein temps et qu'on ne se ressort aucun salaire depuis trois ans on est l'un comme l'autre au rsa donc on vit en mode pauvre non pas par choix mais par par pure obligation en fait pour la simple et bonne raison que la france s'il existe des paradis fiscaux la france est certainement un enfer fiscal dans la mesure où faire de l'argent c'est une d'une complexité incroyable c'est à dire que dès qu'on veut se percer des salaires des choses comme ça et on parle souvent des taxations sur les salariés sur les gérants d'entreprise nous on est en sas parce que ça a tout un tas d'avantages tous les systèmes ont des avantages et des inconvénients se sortir un salaire c'est une horreur absolue on est taxé à des pourcentages vous n'avez même pas idée on approche entre les 65 et les 85 % en fonction de qui et comment c'est moi ou c'est mon frangin donc en fait pour se verser concrètement mille euros pas faudrait que l'entreprise perde plus c'est n'importe quoi bref je peux rentrer dans les chiffres exacts c'est des conneries ceux qui travaillent là dedans me justifieront que c'est bien de la merde donc la solution c'est de se verser de la thune sur les dividendes et donc en gros en fin d'année dire voilà on a réussi à faire tant de bénéfices on a besoin de garder de temps sur l'entreprise pour continuer à sortir des jeux des choses comme ça et le reste et bah on se le partage voilà et là on est beaucoup moins imposé 30% exactement chacun donc le plan c'est à peu près ça sauf que bah bim covide et le covide qu'est ce que ça implique ça implique tout un tas de choses paria ça augmente tous les jours ça c'est une réalité on le voit nous niveau des commandes le jeu se vend bien on a des commandes qui tombent maintenant tous les jours des jeux en circulation on a passé la millième commande en fait sur le site et la millième commande sur le site ça ne compte pas tout ce qu'on a fait en salon ça ne compte pas les kickstarter donc je sais pas combien on a d'odv actuellement et ça ne compte pas d'ailleurs maintenant le distributeur dont je vous parlerai un peu plus tard donc concrètement paria ça augmente et ça va un rythme qui est croissant mais qui a une tendance à être linéaire et qui bien entendu ralenti par le covi dans le chapitre 2 il est toujours pas là pourquoi parce que parce que coût de transport je vais vous en reparler aussi il ya tout un tas de problématiques qui fait que on est ralenti par ce truc là et donc qu'on fait suffisamment d'argent pour que paria subsiste et continue à fonctionner ça on a l'argent qui rentre et on peut le réinvestir pour refaire les nouveaux jeux les machins mais il n'y a jamais suffisamment d'excédent et encore moins maintenant pour nous se verser de l'argent ce qui veut dire qu'en gros ça fait trois ans cinq ans même en gros officieusement qu'on travaille sur un projet à hauteur de une moyenne entre 60 et 70 heures par semaine dans laquelle parfois on n'a pas de week-end c'était surtout plus le cas au début quand il n'y avait pas de salon mais il nous arrive de faire des semaines de trois semaines il nous arrive de de vraiment enchaîner les semaines et semaines et de sauter nos week-ends il nous arrive aussi grandement de bas on n'a pas eu de vacances la notion de vacances c'est pas grand chose le là on a on s'est pris quelques jours mais en gros c'était les premiers quelques jours qu'on se prenait depuis des années la dernière fois qu'on s'est pris quelques jours c'était en vrai pour tester des jeux on n'a pas vraiment glandouillé à proprement parler et en plus j'ai été malade là sur les quatre cinq jours c'était pas fou fou mais voilà en gros ça fait cinq ans qu'on n'a pas de vacances qu'on n'a pas de week-end mais on l'a choisi à la ragueur ce truc là on le supporterait facilement si on avait la possibilité d'avoir un niveau de vie qui soit minima pas celui de quelqu'un qui est au RSA et ceux qui sont au RSA le savent c'est franchement chaud du cul et donc je s'est posé la question en toute honnêteté est-ce que l'on est prêt nous à continuer à subir ça longtemps ou est-ce qu'au bout d'un moment si c'est pour se saigner à 70 heures par semaine est-ce qu'il y a un intérêt ou est-ce qu'on ferait pas mieux de faire comme tout le monde et de reprendre un 35 heures payer 15006 et de vivre notre vie comme ça en fait et c'est une vraie question honnête parce que même si on adore ce qu'on fait et qu'on a envie de le faire le plus longtemps possible on ne cotise pas c'est à dire notre avenir n'avance pas et pour mon cas à moi là je parle plus pour mon frangin mais j'ai une fille et actuellement on vit dans un HLM où il y a des gens qui pissent dans l'ascenseur qui jette des trucs par les fenêtres et qui nous balance les bols de bouffe de leur fenêtre à la nôtre d'étage en étage ça dit de la drogue moi j'ai très envie que ma fille sorte de ce quartier là avant qu'elle sorte de la maternelle ou dans un futur très proche et ça je peux pas le faire si je fais du rsa pendant dix ans donc il ya une réalité qui est familiale qui est humaine qui est se dire est-ce qu'on continue à situer la santé pour au bout du bout le plaisir mais aucun confort et ce confort à un moment il n'est pas que le nôtre mais il est aussi les familles avec lesquelles on vit donc pareil dans cette situation un peu transitaire où nous on ne sait pas combien de temps on va tenir ce truc là on s'est dit un an un an et demi qu'est ce qu'on arrive à faire dans ce laps de temps là et c'est dans un an un an et demi on est dans cette même situation de galère est ce qu'on continue ou est ce que on arrête là et puis par ailleurs ça s'arrêtera et lors de veiller le chapitre 3 et probablement pas et tout un tas de choses en fait probablement pas je regarde mes notes pour pas vous dire de bêtises la problématique qui implique le kovid en fait au delà du fait qu'on est obligé de se vacciner tous les trois mois avec la version premium plus plus on est vacciné on a le pass sanitaire tout ça tout ça au delà des problèmes de santé que ça implique sur colline par exemple ça passe beaucoup moins bien sur les femmes s'il ya des femmes qui ont des problèmes de menstruation avec le vaccin vous le savez c'est un bordel monstre moi en l'occurrence ça passe bien aux frangins ça passe bien mais voilà on a quand même des problématiques à se faire vacciner elle commence à nous dire qu'on va le faire tous les trois mois vu que ça mettait à colline à peu près quatre mois pour se réarranger en gros passer sa vie dans l'enfer des règles improbables alors qu'elle était hyper bref donc ça ça fait partie des problématiques à la con qu'il faut qu'on réfléchisse sauf que on se fait vacciner pourquoi pour aller en salon parce qu'il faut le pass sanitaire pour vous présenter les jeux sauf que quand on va en salon il n'y a personne on a fait séries c'est angoulême et c'était des salons catastrophique entre guillemets alors l'organisation les gens qui sont dans que je dis catastrophique c'est pas l'organisation ils sont impeccables c'est des amours on s'entend toujours super bien que tout le monde les gens qui nous ont hébergé pareil fabien tout ça tu regardes la vidéo c'était incroyable vous êtes tous super et en vrai on n'a aucun problématique aucune problématique avec ces trucs là c'est juste que on engage des frais on se déplace on va dans des salons et en fait sur place à personne ce que je comprends parfaitement parce que moi si on disait tu peux passer une après-midi chez toi avec tes potes à faire des jeux de société où tu peux faire la même chose ailleurs mais faut taper un masque pendant huit heures ça gratte la barbe c'est chiant franchement je reste chez moi c'est à dire que j'ai un confort de vie qui est bien supérieur au fait d'aller me faire chier à l'autre bout de la ville en portant un masque et c'est pas hyper respectueux pour ceux qui ont fait l'événement mais je le comprends parce que on subit ce truc depuis watts minaires de temps et je remets rien scientifiquement ça je m'en fous un peu moi je dis simplement que c'est pas agréable à porter et que si on me dit tu peux jouer aux jeux de société en étant bien ou jouer aux sociétés en ayant un truc pas agréable sur la tronche et ben je prends le choix agréable c'est au delà de tout ce que je peux penser de scientifique ou de du masque marche pas de ça la politique je m'en tartine un peu moi je suis factuel sur le bien-être des gens ils vont choisir le pas de masque si on leur laisse le choix de pas avoir de masque c'est une réalité donc ce qui veut dire que quand on se déplace en salon on ne perd pas d'argent mais on n'en gagne pas c'est à dire qu'on engage à trois personnes avec colline parfois plus quand il ya des gens qui nous accompagnent pour faire le salon pour 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 nous filer un petit coup main je suis comme ça on perd souvent notre week-end parce qu'on renchaîne la semaine derrière on le fait absolument on fait des week-ends de 48 heures souvent c'est à dire que en fait en de vendredi à lundi soir on enchaînait des journées de 12 heures quasiment et quand on rentre et ben on a touché peanuts non pas parce que le jeu ne se vend pas parce que toujours pareil quand on présente le jeu le jeu se vend parce que le jeu est bon l'ordre de veillel j'ai aucune honte ni aucune fausse humilité à dire qu'il est mauvais il est bon ça a été démontré par des des joueurs amateurs par des joueurs un peu plus expérimentés et par des gros malades du jeu des gens qui ne font que ça qui sont vraiment fou de jeu qui nous disent l'ordre de veillel est excellent ça nous arrive régulièrement ça nous arrive avec les pros ça nous arrive avec tout le monde donc l'ordre de veillel est bon donc ça c'est une réalité c'est pas un problème de produits c'est un problème de conjoncture c'est à dire quand il n'y a personne et ben si on fait un salon de 10 à 18 heures mais qu'en fait il n'y a personne jusqu'à 15 heures et qu'on commence à bosser de 15 à 18 et ben on a perdu de l'argent sur toute la partie avance qu'il n'y avait juste personne en fait il ya 50 pékin dans une salle où il ya 200 places assises en général je sais pas pourquoi on se retrouve toujours au bout en plus d'une espèce de sens de visite un peu naturel de ces événements on est comme des cons parce qu'on ne vend pas ce qui veut dire qu'on se déplace qu'on fait peu d'argent on rentre largement dans nos frais mais c'est toujours pas assez pour imaginer se sortir quoi que ce soit nous en fait et sans compter l'état qui te pique dès qu'il ya un euro qui rentre il se débrouille pour te piquer tout ce qu'il peut donc donc on travaille mais on ne peut pas dans la dynamique actuelle de par le covin rentrer de l'argent ce qui veut dire en gros que on se galère le cul et qu'on s'est dit bah dans un an un an et demi si on n'y arrive pas on arrête il y aura une deuxième partie de cette vidéo je vais être un peu plus jovial on a qu'est ce qu'on va faire en 2022 on va pas se dire là bas on attend comme ça comme des sur et 4 on a plein de trucs qu'on va mettre en place des choses qui peuvent nous faire monter en puissance de façon un peu plus exponentielle mais si on les essaye ces trucs là pendant un an un an et demi qu'on n'y arrive pas c'est que visiblement soit le contexte n'est pas bon soit nous mêmes on n'est pas bon et c'est une réalité aussi faut être bon commerce des artistes qui sont très bons mais qui n'y arrive pas il y en a des tas et le jeu de société il ya il ya cette fibre artistique il ya cette fibre commerciale et si on n'est pas assez bon dans les deux bas on va se planter et ça aurait été un projet entrepreneurial qui n'aura pas fonctionné mais et encore on s'en sort mieux que la plupart d'autres gens parce qu'on peut se permettre on brasse quand même du fric mais voilà donc les events est mort bien sûr je peux revenir très rapidement sur les coûts de transport je le redis à ceux qui ne sauraient pas au dv la première fois qu'on a payé on a payé 3000 2006 et je crois un truc comme ça pour transporter mille boîtes d'odv mille boîtes de divin corruption le petit jeu vous connaissez peut-être pas et et ça s'est relativement bien passé on a payé 2600 balle tout un paquet deuxième fois qu'ovid a commencé à taper on a transporté 2000 boîtes d'odv on a payé 6000 alors que on aurait dû payer 3004 maintenant pour l'adv chapitre 2 je vous en parlais d'odv chapitre 2 paniquez pas on nous annonce des prix entre 10000 ça a été le plus bas qu'on nous a annoncé 12000 même froid et on nous a annoncé jusqu'à 20 milles en fait c'est à dire que prenez compte sur des boîtes de dv2 par exemple si on les paye 20 milles les coûts de transport ça veut dire qu'en gros nous si on vous le vend le jeu 60 je vais dire des conneries je crois qu'il a 75 actuellement d'où l'augmentation de prix d'ailleurs aussi on est obligé d'imputer 10 euros de coûts de transport là où avant ça aurait dû être quelque chose comme 2 3 euros c'est à dire qu'on a trois quatre fois le coût de transport imputé dessus et ça 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 monte dans des proportions qui sont affolantes on va reparler un peu de ça ce que le chapitre 2 c'est pour cette année on va s'arracher le cul pour que ça se fasse c'est même pour plutôt les débuts d'année on va travailler dessus et le chapitre 2 vous l'aurez paniqué pas ce qui a été payé sera dû vous connaissez on n'est pas des on n'est pas des salauds quand il ya de la casse on vous remplace quand il ya des demandes on vous les fait vous savez un petit peu comment on est là dessus je vais pas je vais pas revenir dessus vous serez vos trucs vous inquiétez pas mais dernière petite chose d'ailleurs pour ceux qui se sont posés la question les figurines ont disparu de la boutique parce que en plus d'être emmerdés par le covi par machin on est désespérément emmerdés par la poste qui sont des joueurs de football incroyable c'est à dire que il nous a fallu je sais pas combien de cartons d'essai de mousse et machin pour réussir à envoyer des odv qui ne soit pas éclaté alors que nous littéralement on prend les boîtes et on les jette pour voir si elles se cassent et on n'arrive pas à abîmer le jeu dedans et eux ils y arrivent encore ils sont un niveau je suis sûr que c'est bien sûr que ouais on va me dire il ya des gens qui bossent bien et je suis sûr que les gens qui bossent bien mais on a un niveau de non respect de je m'en foutisme que ce soit parce que il est trop de colis à gérer en même temps que ce soit parce que la direction les pousse à aller vite ou parce que il ya d'autres gens avant qui les empiles je m'en fous c'est ce qu'il ya un truc dans le système qui fait que ils ont visiblement rien à péter des colis qui transporte et que est balancé ce qui peut balancer et ce qui est abîmé ce qui est abîmé d'ailleurs frangin vous annonce ça il ya pas longtemps sur la page paria il n'y a plus de lettres on ne fait plus d'envoi lettres c'est à dire que vous commandez je dis une connerie jessin mais vous commandez une merde comme ça on va vous l'envoyer en colis ça va vous coûter cinq balles parce que une lettre sur deux on est même plus d'une lettre sur deux là je crois qu'on a deux lettres sur trois sont volées perdues parce qu'il n'y a pas de suivi et donc nous on perd de l'argent un rythme effroyable à essayer de vous faire vous payer moins cher et donc pas on fait un choix c'est soit en cool soit bah la poste on part du principe que c'est des connards et donc on va pas passer par la poste on va passer par colissimo et colissimo c'est privé maintenant et du coup bah il ya moins d'emmerdes et au moins quand eux ils nous le perdent et ben on est remboursé parce que quand c'est privé c'est bien foutu quand c'est du public en général c'est de la merde et ça c'est une réalité dans la plupart des services je pense qu'on à peu près tous d'accord que la poste ça fait pas partie des trucs les plus fonctionnels donc notamment les figurines si vous avez regardé sur le site les figurines ne sont plus sur la boutique actuellement pour la simple et bonne raison que on vous les envoie nous on fait des tests ça ne se casse pas et ils arrivent à nous les péter alors on ne sait pas trop comment ils font ils arrivent à nous péter des trucs il faut vraiment y aller avec une certaine force d'une certaine volonté dans des cartons qui sont souvent planqués à l'intérieur d'autres trucs il faut y aller quoi et ça pète donc on les a retirés et frangin il s'est arraché le cul pour essayer de trouver une solution pour pouvoir vous les remettre et il a trouvé un nouveau type de résine donc là il y a des figurines du des petits chevaux qui sont fait avec cette nouvelle résine qui est plus flex plus résistante plus chère donc pareil on va pas vous imputer les prix mais c'est légèrement plus cher vous voyez là on a un petit petit cheval et juste pour vous montrer parce qu'on a quelques personnes qui se sont mis en colère à juste titre c'est à dire que vous commandez pour 90 balles de figurines vous arrivez il y en a la moitié qui sont pétées je peux comprendre que vous soyez en colère en vrai nous on comprend parfaitement ce que ça me ferait chier aussi si je commandais un truc à 90 balles d'autant que je n'ai pas le budget si j'arrive et qu'il est pété je ferai la gueule mais on vous le renvoie de toute façon systématiquement mais je peux comprendre que vous soyez en colère donc on les a retirés en attendant pour arrêter de frustrer des gens et donc il y a cette nouvelle figurine moi je vais vous montrer concrètement comment on teste ces saloperies là et si elles arrivent à être pétées par la pose derrière c'est vraiment un problème de vanter donc là je le jette je sais pas si vous l'avez entendu ça vient de tomber là sur la trottinette là bas le carton il est là bas je vais le chercher je reviens bon ce carton il a déjà subi une certaine batterie de test parce que hier on l'a mis dans les mains de ma fille du truc à trois ans et demi et qui a joué au foot avec et donc nous concrètement on fait ça et on regarde et vous pouvez voir le bâton il est là j'ai ouvert c'est le carton là on est bien d'accord j'ai pas une feinte j'en ai un de côté et il n'y a rien qui est pété donc nous on fait ça et hier on l'a balancé quatre cinq fois on a fait jouer ma fille au foot pendant dix minutes avec on lui dit vas-y tape dedans elle n'a pas compris tout de suite parce que de manière générale on tape pas dans les trucs mais voilà on s'est dit voilà si un enfant de trois ans qui a le droit de s'acharner après avoir fait un quatre heures un peu sucré n'arrive pas à le casser ce serait quand même incroyable que la poste qui est payée pour faire ce taf là de transport de gauche à droite arrive à nous les péter donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va en imprimer quelques-unes on va essayer de les envoyer le plus loin possible en france peut-être les envoyer à maître mot d'ailleurs je drôle passion il à marseille je vais téléphoner après il ya marseille je veux dire si ça fait château ou marseille parce qu'il est plus ou moins l'un des points les plus loin en france qu'on puisse aller si la poste n'arrive pas à nous le casser là on va peut-être se dire que on tient quelque chose voilà et auquel cas les figurines apparaîtront sur la boutique donc voilà donc c'est à dire qu'en plus quand on n'est pas emmerdé par le covid on est emmerdé par les conneries des gens et nous on peut pas faire beaucoup plus que pouvoir jeter le truc sur cinq mètres et que ça se casse pas en fait si après vous arrivez encore à nous péter je sais pas ce qu'on peut faire franchement je j'abandonne l'idée je pense qu'on les retirera et on nous vendra les figurines et je suis désolé pour les gens que en salon alors bien sûr ceux qui ont commandé le chapitre 2 ça on vous les enverra il y aura peut-être de la casse s'ils arrivent encore à nous péter ça et on vous les renverra et on perdra de l'argent mais on est emmerdé par la connerie des gens en fait il y a des gens qui me disent oui faites des moules faites des machins mais vous n'avez pas conscience en fait du prix que ça coûte la plupart des gens qui nous proposent ce genre de truc là que vous lui dites oui les transports c'est pas grave faites imprimer ici non mais vous n'avez pas conscience en fait que c'est pas juste je fais un glisser déplacé je dis chine turquie c'est bon ça marche c'est un bordel monstrueux alors on étudie toutes les possibilités à chaque fois mais en fait c'est vérolé dans tous les sens systématiquement c'est très compliqué de changer quoi que ce soit parce que souvent les prix montent et que en fait on n'est pas on n'est pas à se modder quoi on peut pas on peut pas faire dire que dixit c'est un livre et passer à 5% de tv on n'a pas le droit nous on n'est pas à se modder donc les figurines sur la boutique voilà la problématique il s'est quand même passé pas mal de choses on va rentrer vraiment dans les parties positives là on va parler du chapitre 2 je sais que ça vous intéresse je sais pas combien de temps on en est vidéo chez eux ça va être affreusement long mais voilà ce sera un petit podcast le chapitre 2 va se faire bien entendu ce qui se passe c'est que la relecture par la pro par mon frangin ils ont fait trois quatre passes pour repaufiner repaufiner le truc est impec et c'est encore parti chez une autre lectrice parce qu'on a un petit peu de temps devant nous et donc là d'ici le 15 janvier on réceptionne on réintègre les petites modifications les fautes d'orthographe les machins ce qu'on y en a toujours il y aura toujours des fautes on peut rien y faire ça va refaire un tour de lecture vraiment rapide et vite fait chez la correctrice néo nazi de la grammaire et de la syntaxe pour ça qu'on l'aime elle les yeux revolver pour ces conneries là ça va refaire un petit tour vite fait là dessus et après colline mais en page et nous le chapitre 2 est terminé auquel cas fin février ont produit le jeu peu importe coup de transport machin produit le jeu on verra les coûts de transport les experts logistique disent que ça va diminuer on croise les doigts et une fois que ce sera produit on sera obligé de transporter un moment à l'autre et s'il faut faire un putain de crédit on fera un putain de crédit on est assez confiant pour que ça se rembourse on se ressortira peut-être pas d'argent nous quand même parce que la vie c'est de la merde mais à minima on est largement suffisamment confiant pour être sûr de pouvoir vous le sortir ce jeu ça c'est pas un problème vous l'aurez votre jeu il sera de qualité mais même de bien meilleure qualité que ce que je pensais qu'il allait être parce que le scénario va être comme ça donc ça va être très 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 bien ça arrive paniquez pas les influenceurs je sais pas si vous avez fait attention mais on va parler de trois choses on va parler du prochain jeu financement participatif qui arrive vraiment pas longtemps les influenceurs on va voir un petit peu ce qui se passe et ce qui nous attend et pourquoi en fait paria monte en puissance aussi et les événements qu'on va faire là dans l'année on va vous en parler un petit peu plus on va commencer par les événements ce que c'est peut-être le plus simple on sera alors toujours pareil si c'est pas annulé c'est toujours pareil qu'actuellement on sait pas où on va et vu qu'on a décidé d'arrêter plus de travailler il ya de grandes chances que on est inscrit mais qu'en fait on n'y va pas parce que annulation dernier moment vous rendez pas compte voilà festival international des jeux donc cannes on y sera à cannes c'est incroyable on est invité par notre distributeur qui s'appelle jeu délire qui est un mec qu'on a rencontré à vichy par le biais de maître mot ceux qui connaissent les jeux de rôle passion ma trop mode ça je t'appelle de toute façon je t'appelle dans dix minutes là juste pour parler figurines donc lui nous a mis en contact il a dit j'adore votre jeu j'adore leur jeu va les voir franchement il est bien le mec est venu nous voir avec j'ai mon jeu délire françois de son prénom et je le trouve assez sincère frangin la trouve assez sincère je le trouve assez cool dans sa démarche et donc on a dit ok on signe et on lui a envoyé des boîtes donc on lui voyait des boîtes de dvd une corruption au dv pour information on lui envoie une palette et en fait il nous paye tous les mois le gars et en fait on n'a même pas eu le temps de faire un premier tour de moi que la palette était déjà partie donc on l'envoyait c'est parti quasiment instantanément donc il a renvoyé une palette en urgence parce qu'il a dit en fait c'est noël les gars il faut que je vende quoi donc au dv via distributeur se vend extrêmement bien on n'a rien à dire là-dessus ça part ça part un stand quoi donc il ya festival de cannes il nous invite il nous en dit venez sur mon stand présenter votre jeu et nous le plan aussi sur festival de cannes c'était pas le meilleur endroit on aurait pu le faire à spiel à essen mais c'est un petit peu long pour le moment on verra mais on va essayer de trouver quelqu'un qui serait chaud un peu la première étape potentielle pour au dv 2022 de trouver un distributeur qui serait prêt à gérer la distribution en anglais soit il prend le jeu il se démerre et soit nous on imprime un truc et on lui envoie et lui y vend on va essayer de trouver quelqu'un qui serait prêt à bosser avec nous au dv en anglais parce que nous on n'a pas les ressources humaines suffisant pour distribuer à l'international mais si on arrive à trouver un mec dans cette taf on est prêt à clairement renier notre marge là dessus il y aura tant pis on fera pas 60 balles par boîte mais on fera que les 22 quelque chose par contre ça part à l'international et donc au dv monte en puissance festival de cannes ça va être ce qu'on va essayer de faire première étape donc ça va être fin février jour on sera à épinal j'ai oublié le nom du jeu parce que nous on l'appelle enfin du salon pardon mais nous on l'appelle épinal on sera épinal c'est payé et on va essayer alchimie à toulouse on fait plus les petits salons je suis désolé tous les mille cinq deux mille visiteurs on les fait plus parce que vous avez personne parce que covid souvent on passe des super moments leur gars est incroyable tout ça toujours pareil mais il n'y a personne donc bon on va faire des très très gros pour que même s'il n'y a que la moitié des gens et bien il y a quand même des gens en gros c'est à peu près ça le plan c'est à dire que épinal c'est ce qui s'était passé la toute première fois ils nous ont dit normalement se marche dessus il n'empêche que nous on n'a pas arrêté il n'y avait effectivement pas une foule incroyable il y avait suffisamment pour que nous on tourne tout le temps et donc que ce soit rentable et donc c'est des salons qui pour nous montent à trois quatre mille balles le week-end et en fait quand on avait fait nos calculs à l'époque on a dit pas c'est large on fait un ou deux salons à on va dire six mille balles le mois tu fais ça x 12 à la fin du mois l'année tu es riche en fait a largement suffisamment pour investir pour machin et en fait comme il n'y a pas de salon parce que le covid et que c'est mort et ben on est baisé à ce niveau là donc on va réussir de faire épinal en plus ça va nous permettre de voir des copains là bas sur place ça sent la choucroute ça va être très bien jibé du coup en couval on arrive et puis gaëtan meulaye et puis toute sa famille on arrive aussi alchimie toulouse on connaît personne je crois encore là bas donc c'est la première fois qu'on va le faire mais il ya marqué subverti 17000 visiteurs je me dis que ça va être une fourmilière ça va être très bien on va pouvoir vendre des trucs et ça va faire plaisir donc ça ça va être pour les festivals cette année on va faire que les gros donc on va faire les partenaires on va faire des choses comme ça si c'est pas trop des des protocoles sanitaires qui sont ingérables on va essayer de le faire le plus facilement possible va en faire pardon les plus gros possibles et de voir si les gros sont rentables de toute façon on va vite être clair avec angoule enfin pas angouleme pardon épinal et alchimie si ça c'est de la merde aussi c'est qu'on peut vraiment plus rien qu'on sait c'est mort pour les salons on essaiera un autre canon ensuite vous avez probablement vu que des influenceurs ont commencé à parler nous des influenceurs qui sont pas forcément d'ailleurs du monde du jeu de société donc on a pas mal de monde qui vont parler non d'un futur proche ou lointain et de ça vont découler pas mal de possibilités la première nous dit que magazine qui nous a appelé un petit peu comme ça en mode ça fait plaisir et qui nous a dit qu'ils adoraient le jeu dit magazine c'est pas mal d'exemplaires je crois que c'est 55 mille un truc comme ça physique et 85 mille pdf un truc comme ça donc en gros c'est quand même pas mal de monde et qui nous a dit j'adore votre jeu franchement je fais un article gratuit dans quelques mois là bah écoute merci mais franchement nous qu'est ce qu'on dise merci merci monsieur des bisous tout ça tout ça donc geek magazine geek magazine va apparemment parler nous là dans pas longtemps donc on est très content de ça on a un gros monsieur aussi donc du jeu de société un gros monsieur au sens un grand maître mot pour ceux qui le connaissent qui est donc de marseille qui est le papa de jeu de rôle passion qui est un groupe facebook qui marche très bien qui fait une chaîne youtube allez voir qu'elle déchire moi je remets aux jdr là dans pas longtemps en tant que maître donc ça me fait un peu des piqûres de rappel et puis j'apprends des tas de trucs donc j'adore ce mec et j'ai un peu hâte de le voir à cannes que humainement je sens que ça va bien se passer donc voilà maître mot est censé parler de nous et pareil ça devait se faire il y a longtemps mais il n'a pas eu le temps et je lui ai dit ok c'est parce qu'en fait tu veux plus parler nous vous avez testé le jeu en fait il est pourri il m'a dit en fait non c'est qu'il est excellent ton jeu et j'ai pas envie de faire vite en fait j'ai envie de faire bien pour lui rendre hommage bah écoute toujours pareil merci en fait et là c'est un vieux briscard un mec qui fait ça depuis qu'il est né il joue au jeu de rôle mais qu'il est sorti il a lancé son premier dévin avant d'avoir balancé son premier pleur et le mec qui te dit ton jeu est excellent moi j'arrive avec mon bagout de castell roussin avec une expérience de que dalle en jeu de rôle et le mec il me dit que ça allait chier merci merci monsieur quoi merci merci dieu quasiment tu vois il y a cette dynamique là que le mec il a tout à m'apprendre en fait donc merci maître mot j'ai hâte de voir ça et des poutous donc oui c'est pareil c'est un gros monsieur quand il va sortir la vidéo bah au dv chaque fois ça le cercle augmente et si tu as ce mec là qui te donne son aval en tant que joueur de jeu de rôle invétéré respecté tu sais que tu montes en puissance à une vitesse pas possible et après dans les gens qui sont un peu moins jeu de société on a benzaï qui a parlé de nous benzaï ceux qui connaissent pas c'est un mec qui fait des vidéos chaque ça indéfinissable ça et des vidéos de vidéos humoristiques qui fait du let's play il fait du l'unboxing de tout un tas de trucs notamment des versions collector des jeux de société des jeux vidéo parlant et il fait tout un tas de petites choses à côté c'est un mec que j'aime beaucoup en tant que créateur et du coup la location de parler un petit peu je l'aime bien aussi en tant que personne il est relativement cool et donc on lui a fait un perso qui s'appelle le maroufla j'ai pas juste là mais voilà donc il y a eu un code promo maroufla pour se choper le maroufla et je pense que je vais le mettre sur l'encyclopédie dans pas trop longtemps et par rebond on a chopé le mec qui a fait le jeu avec lui qui s'appelle Ganesh qui est un autre mec aussi que je connais depuis en gros je le suis depuis ses tout débuts quand il avait à peine quelques milliers mais vraiment quelques milliers d'abonnés qui faisaient apprendre à imiter ça paraît c'est un mec j'aime bien sa tronche et j'aime bien la vibe qui dégage c'est le genre de délire où je sens que on pourrait s'entendre relativement bien et donc voilà on lui a fait on est en train de lui faire un perso aussi ils vont probablement refaire une vidéo avec benzaï où lui va jouer son propre perso et ce truc là m'a emmené à réfléchir à quelque chose et d'ailleurs c'était dans la conversation avec benzaï où on s'est dit putain mais est-ce qu'on ne ferait pas un foutu bundle de perso de youtubeurs c'est à dire que on prend Ganesh benzaï ce qu'on les a déjà et d'autres youtubeurs alors probablement plus des youtubeurs qui sont pas forcément issus du jeu de société parce que les gens du jeu de société parlent déjà de nous l'idée c'est d'aller chercher d'autres gens et c'est aussi ça un peu au dv c'est dire au mec les jeux vidéo tout ça c'est très bien mais il y a des manières de s'amuser avec des jeux de société qui sont pas trop compliqués qui sont fun qui peut t'amener vers un truc qui déchire sa mère c'est le jeu de rôle quoi et donc cette dynamique là m'a dit m'a fait me dire en fait est-ce que putain on ferait pas un super bundle de perso youtubeurs quid je sais pas bob lennon bon là c'est du gros mais jdg jdg on avait déjà fait des persos pour eux on leur avait envoyé une boîte pour dire merci parce qu'on est un peu des cons on a fait la boîte avant de savoir qu'on aurait pas l'argent pour les payer parce que c'était trop cher mais on fait des conneries et ces trucs là et puis je sais pas un jour faire un financement participatif dire on vous imprime ces vrais persos là sur des vraies plaquettes donc ça repart chez le fournisseur le machin ça retransporte peu importe mais du coup se servir de ce truc là comme un tremplin pour la com pour que odb soit diffusé à plus grande échelle et que nous on puisse monter en puissance parce que maintenant on a juste besoin le savoir-faire jeux de société on l'a le savoir-faire production on l'a transport on l'a ce qu'il nous faut maintenant c'est de la foutue com et ça c'est dur à faire c'est un vrai métier de faire de la com il faut être capable de vendre sa mère et c'est pas facile donc pourquoi pas ce truc là je vais essayer de le caler je vais essayer de le mettre en place j'espère que ça va passer qu'on va réussir à trouver des gens qui sont motivés par ce projet et qui vont se dire putain mais carrément je veux ma tronche sur un perso je veux un pyro barbare je veux un je suis pas le vieux sage jdg peu importe les chichounets les machins on peut trouver n'importe qui donc c'est un peu aussi là que vous pouvez rentrer en jeu c'est que si vous connaissez des influenceurs des foutus influenceurs vous les connaissez vous voulez parler de nous et leur dire putain il y a un mec qui a un projet comme ça est-ce que ça t'intéresse d'avoir ta tronche sur un perso sur un jeu qui déchire faites-le n'hésitez pas à le faire à lancer le débat avec ces mecs là à rentrer en contact voilà n'hésitez pas à lancer ce truc là parce que moi je vais aller le voir dans pas longtemps et si vous avez plus ou moins à planer le terrain avant et bah c'est cool j'ai l'air moins con donc on va essayer de mettre ça en place assez rapidement et j'espère que ça va torcher du cul surtout au niveau argent parce que c'est l'argent nerf de la guerre pour pouvoir se payer il nous fout du fric pour pouvoir que je puisse faire de paria ma vie au minimum la moitié de ma semaine systématiquement parce que j'aime ce truc et j'ai pas envie que paria s'arrête quoi j'ai envie de faire si j'aime ça faire des jeux frangin il adore ça faire des jeux on aime ça colline elle se déchire quand elle design des jeux donc il faut que ça continue il faut qu'on s'arrache le cul pour que ça marche donc événement maître mot benza et ganesh les youtubeurs ça je vous en ai parlé geek magazine super bonne nouvelle ce qui nous emmène au dernier truc l'eau de la bouteille et un financement participatif de jeux de société qui arrive nous on a mis des dates et je vais sortir l'agenda pour pas vous dire de conneries mais en gros là on va s'arracher le cul pour que l'eau de la bouteille soit terminée et quand je dis terminée c'est terminé terminé c'est à dire que tout est design est graphiste et ce que vous voulez il n'y a plus de travail à faire et soit prêt à partir en prod avant que le financement participatif soit commencé l'idée pourquoi c'est que financement participatif terminé de ce truc là on lance la facture directe on envoie les fichiers directs et ça part en prod juste après odv et comme ça les deux on transporte en même temps peu importe les coupes importe les machins ce qui veut dire qu'en gros qu'on va terminer colline a terminé les monstres c'est dans le même en avance sur le timing c'est incroyable on termine très rapidement le jeu là dans la semaine en mode proto il manquera quelques trucs pour pouvoir imprimer des proto les faire tourner à des youtube heures des influenceurs des machins pour qu'ils puissent nous donner leur tour et puis bien sûr faire de la com c'est comme le but du jeu et à la suite de ça moi je finalise le cas est pour avoir un cas est prêt pour que vous puissiez vous préinscrire ces machins là sur les pages ks dès le fin janvier et début février en gros juste après que parlons fin février donc même début mars juste après cannes on l'a noté le 5 mars ce sera le début du lancement de l'eau de la bouteille en financement participatif sur kickstarter sachant que tout l'argent qu'on va récupérer en plus servira à amortir les coûts de transport éventuels c'est à dire que quoi qu'il arrive on va transporter en aura le cul donc plus on aura de fric moins on aura de problème pour dire on va payer la facture salée qui nous attend donc tout ce qui sera en plus c'est bon on sera content ça permettra d'amortir les surcoûts éventuels du chapitre 2 de transport de machin de ce que vous voulez mais le jeu sera fini ça partira vraiment dans l'instant quoi il n'y aura pas de ce que c'est vraiment petit jeu de cartes ça va être relativement vite j'ai hâte de vous faire tester colline a quasiment fini le design c'est marrant parce que les objets sont très mignons et les monstres sont relativement hardcore c'est cool il y a vraiment j'aime vraiment le jeu il y a vraiment une dynamique qui est intéressante donc ce jeu là je vous en reparlerai je vais faire que ça vous en parler dans un futur très très proche mais voilà financement participatif 5 mars maintenant si vous êtes jusque là vous nous avez écouté enfin vous m'avez écouté pendant je sais pas quasiment 30 minutes je pense 33 minutes parler de nous autour de je parle pas juste d'un salon prenez le temps si vous pouvez le plus possible de partager de liker les vidéos youtube de vous abonner à la chaîne youtube c'est pas fait de liker de partager les trucs que vous voyez sur le facebook de paria ou dans les recrues n'importe quoi qui vous parle like et le partager le si vous avez des connaissances des gens qui sont dans des assos parler de nous un maximum autour de paria là on est exactement le 31 12 2021 demain on attaque l'année 2022 dans un an pour nous il sera l'heure du nouveau bilan humain et financier si paria n'a pas avancé je pense sincèrement toute honnêteté qu'on arrête si paria a fait un bout de chemin suffisant pour qu'on se dise il ya espoir où ça y est on peut souffler c'est tant mieux c'est cool paria continuera donc si vous aimez ce qu'on est parce qu'on s'est rencontré et je vous dis tout le temps je vous aime il ya plein de gens que j'ai rencontré qui sont absolument incroyables chaque salon fait des rencontres de ouf et j'ai hâte de vous revoir même quand le salon était pourri je me dis putain on va le refaire juste pour revoir ces gens là parce que c'était cool vous êtes de plus en plus nombreux à nous dire que vous adorez nos jeux que vous adorez nos créations et que vous nous adorez nous en tant que personne qu'on vous croisez en même temps on n'est pas les monstres on est plutôt sympa donc ça me paraît ça me paraît normal ça m'emmerderait que les gens disent le jeu il vient par contre vous êtes des connards donc si vous aimez ce qu'on est si vous aimez ce projet si vous aimez ce truc familial qu'on dégage et ce projet de deux derrière les fagots à la maison qui peut faire son bout de chemin à côté de tous ces gros et ces géants qui vous sortent 1200 jeux par an à plus savoir quoi en foutre parlez nous partager liker commenter même dire ouais trop cool ça suffit pour faire du référencement ça suffit en fait largement et si vous avez des gens que vous connaissez qui ont un petit peu d'influence et que vous dites putain franchement il pourrait parler de toi même si vous avez l'impression que ça va ramener que 10 personnes 10 personnes ça fait la différence pour nous à la fin du mois sur la facture on fait pas 4000 ventes par mois on en fait peut-être 60 100 vous en rajoutez 10 c'est beaucoup c'est beaucoup 60 100 peut-être pas beaucoup on le fait peut-être un peu plus que ça c'est peut-être des conneries mais voilà c'est beaucoup ça reste quand même une dynamique ça fait pas mal quoi donc si vous avez envie et si vous sentez que le projet vous plaît faites le sans déconner ça fait la diff et là je fais youtube heures après je parle normalement je vous parle de nord vpn mais on n'est pas sponso parce que tout le monde s'en fout donc des poutous merci d'avoir écouté ce truc là je vais mettre podcast je pense dans le titre parce que je pense que ça s'écoute en podcast qu'après vous voyez ma tronche qui parle de caméra j'ai l'air très con mais d'ailleurs il y a des gens chelous qui me regardent par la fenêtre mais mais qui petit bref des poutous merci à vous faites pas de bêtises et puis acheter des jeux ça fait ça fait toujours plaisir jeu qu'il est aux gens qui les font des poutous